alors on se retrouve avec la clé de la semaine qui est la clé 46 qui est l'ombre du sérieux le don du délice et le sidi de l'extase c'est une clé que je connais bien parce qu'elle fait partie de ma culture c'est ma clé de culture et c'est ma perle donc très un vrai enjeu pour moi et elle fait partie du cercle de la matière et tu vas voir elle a un lien avec la notion de chance d'ailleurs Richard Rudd explique au départ pour parler justement de cette clé nous montre que la notion de chance est une question de point de vue il parle notamment de du du conte du faiseur de pluie cet homme qui a été considéré comme celui qui appelait la pluie qui faisait venir la pluie et qui quand il arrivait dans les villages et bien a été honoré parce que voilà enfin il amenait la pluie sauf que en réalité cet homme qui est dans la légende évidemment ne faisait que sentir dans son corps où où le ou la pluie allait venir et il se dirigeait juste vers cet endroit et il était juste dans le lieu où allait arriver la pluie c'est pas lui qui déclenchait la pluie c'est lui qui suivait la pluie et voilà je pense que tout est dit en fait avec ce petit conte puisque cette clé 46 nous parle en fait de de la connexion de notre de notre corps à ce qui est vivant et et de notre capacité justement à vraiment suivre le vivant dans dans la vie ça une approche tout à fait particulière et très chamanique en fait cette clé elle est très chamanique puisque elle nous invite vraiment à sortir en fait du fonctionnement où c'est la tête qui sait je dois faire ça de s'accrocher et de de vraiment être oui dépendant de de tout ce que nous avons construit comme croyance dans notre esprit et avec notre famille les valeurs qui nous ont été transmis donc on est attaché à la matérialité on est attaché à notre richesse et finalement en étant attaché à des tas de choses comme ça et bien on ne vit pas la vie et on ne suit pas l'énergie de notre vie et c'est pour ça que justement on n'a pas de chance on n'a pas de chance parce que simplement on ne suit pas en fait ce que la vie nous demande on ne suit on n'est plus en connexion avec notre âme avec le vivant avec voilà et et finalement c'est parce que on est accroché au drame le trio infernal mental ego drama qui fait que quand il nous arrive quelque chose et bien on va on va se questionner on va en faire tout un plat et puis on va se demander qu'est ce qu'il faut faire on va passer parfois des années à chercher finalement la cause alors que ce qui nous est demandé c'est juste de nous ouvrir à la suite pas plus tard que ce week-end j'ai échangé avec une personne que j'ai croisé dans un dans un groupe et qui me racontait toutes ces tous ces déboires en fait de d'accompagnement elle a un problème de nourriture de d'addiction et elle elle choisit régulièrement en fait des thérapeutes avec lequel en fait elle fait le constat que ça donne rien et est donc là clairement typiquement il ya il ya vraiment deux choses qui sont mises en lumière dans cette situation c'est que elle a tellement déjà la croyance que personne n'est la personne n'est là pour elle que personne ne peut l'aider que elle le elle le conforte elle le valide ça c'est le principe même en fait de la façon dont on est construite c'est à dire que quand on a une croyance et notre inconscient nous gouverne et et donc se manifeste dans notre vie de tous les jours et donc si tu tu ne vois pas que finalement ce qui ce qui se manifeste dans ta vie et que finalement tu es sans arrêt en train de reprocher là elle me disait ouais les thérapeutes sont nuls et c'est au lieu de ok prendre le recul et essayer de voir en fait qu'est ce qui est en train de lui raconter ce qu'elle vit et c'est ça vraiment l'enjeu de de sortir du sérieux ce n'est pas sérieux si sérieux on est là simplement pour évoluer on est là pour faire une expérience terrestre et rien de ce que nous vivons en fait n'est sérieux cette 46e clé elle est évidemment tu l'as compris très en lien avec justement notre elle détermine notre relation à notre corps physique et elle fait partie du groupe du codon de la matière qui régit le développement de l'incarnation de la conception jusqu'à l'âge de 21 ans et et la clé 46 est particulièrement impliqué dans le premier cycle de sept ans au cours duquel tous nos schémas d'ombre s'installent à notre structure physique votre posture votre respiration et notre relation au monde par le toucher c'est la façon dont on a été éduqué dont on s'est occupé de nous si on s'est materné ou pas va faire que notre corps va va être un bon canal en fait et et donc va nous permettre justement de naviguer dans la vie et va devenir un guide mais très souvent quand on a justement manqué de ce maternage alors va y avoir beaucoup d'anxiété qui vont commencer à se développer c'est vraiment les pour les toutes les problématiques du système nerveux central qui va faire que l'enfant n'étant pas rassuré et bien il va à la fois se mettre en mode alarme et c'est pour ça que en fait même si voilà l'enjeu va être de sortir du drame de notre vie de sortir en fait de ce débordement émotionnel ce n'est pas si simple il y a vraiment besoin de retrouver du coup quelqu'un qui est très solide qui va pouvoir te guider de faire faire une expérience de sécurité vraiment forte pour dépasser en fait tous les mécanismes de survie que tu as développé à savoir la fuite l'attaque ou le figement ou le faire plaisir et donc très souvent surtout en ce moment je vois que finalement beaucoup de personnes sont en train de se rendre compte que face aux difficultés de la vie et bien il y a un mécanisme soit de figement voilà on est dissocié et ou alors on va péter un câble en fait on va projeter sur l'autre le problème c'est pas ma faute c'est l'autre c'est l'autre le problème parce que on a beaucoup de mal on n'arrive pas justement à accueillir l'énorme souffrance en fait qui a été générée par ce manque d'amour maternel dans les premières sept années en fait et ça peut être aussi en lien avec la gestation pendant le côté maternel si tu es né avec voilà une maman qui n'allait pas bien soit trop jeune soit qui était déjà elle-même débordée qui était déjà vraiment dans des considérations très compliquées et bien l'enfant va vraiment avoir tout ça en lui et ça demande ça va impliquer un long travail thérapeutique et surtout de trouver quelqu'un voilà qui va t'apporter en fait cet amour et très souvent comme encore une fois dans l'inconscient et bien tu as construit la croyance que personne ne pouvait t'aider puisque ta mère n'était pas là pour toi du coup tu t'es dit que tu devrais tu devais te débrouiller tout seul tout seul et tu en as même fait en fait une valeur un espèce de fleuron comme ça et finalement bah même plus tard face aux difficultés de la vie alors tu peux tu peux aller vers des personnes mais de manière inconsciente tu vas vers des personnes qui finalement ne font que valider que elles ne sont pas fiables que ce soit dans tes relations amoureuses ou dans tes relations thérapeutiques ou n'importe quelle situation personne n'est là pour toi en fait personne n'est là pour toi et ce n'est en fait que la répétition de voilà d'un gros traumatisme de ton enfance alors quand on a cette blessure là encore une fois l'idée ça va être petit à petit de se reconnecter et d'être toi là pour toi et donc l'invitation c'est vraiment de partir à la découverte de ton corps alors avant de passer aux dons je te donne en fait les deux les deux grandes façons d'exprimer déjà ce cette blessure du sérieux alors il y a comme toujours la nature refoulée c'est à bah oui tu le tu le prends très personnellement d'une manière ou d'une autre toute nature refoulée qui sont inhibés ça c'est on veut pas on peut pas on peut pas ressentir et là il ne s'agit pas tant de frigidité sexuelle mais de l'idée beaucoup plus large du blocage de la sensualité donc là clairement comme je te l'ai dit tout à l'heure comme il n'y a pas eu de maternage le corps en fait n'a pas été tenu il il n'y a pas en fait voilà cette cette expérience de 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 caresse de voilà et tout tout ça en fait est d'intimité avec la maman et donc l'enfant va décider de manière inconscience c'est tellement souffrant que on va se couper en fait de toutes les celles et de toutes les sensations et c'est ça qui fait que on a ce sens cette sensation de refus d'incarnation là on est vraiment à l'origine de ce que je vois souvent des personnes qui disent bah ouais en fait je sens que je ne suis pas incarné et ne pas être incarné bah par définition veut dire ne pas être dans ton corps et si tu n'as pas si tu n'es pas dans ton corps c'est justement parce que en fait ta mère ne ne t'a pas ne t'a pas accueilli ne t'a pas aidé en fait à à t'accueillir sur terre et donc elles vont tu vas te retirer de la vie parce que quelque part tu as peur de ton propre corps le corps est à ce moment là considéré comme quelque chose parfois même de dégoûtant de de compliqué de lourde voilà on n'est pas du tout à l'aise en fait avec son corps et une relation avec le corps qui est vraiment très très compliqué et donc évidemment quand tu n'es pas à ton corps étant ton véhicule sur terre et bien tu ne peux pas être en connexion avec la vie c'est pas tant on sait si tu as tu as une âme et alors ces personnes là souvent sont des personnes qui ont justement qui se sont échappés dans une dimension spirituelle très très haute mais c'est un c'est une fuite c'est une façon justement de fuir la souffrance et alors elles ont des grandes perceptions ce sont peut-être quelque part des médiums des personnes qui ont envoyé beaucoup de de conscience et de vision et tout ça mais elles ne sont pas incarnés et tout ce qui est matière est quelque chose de compliqué que ce soit encore une fois leur corps mais voilà tout ce qui est pratico pratique administration toutes toutes ces choses là eh bien va devenir quelque chose de compliqué il y a elles se mettent quand elles se mettent à apprécier la beauté de leur ressenti plutôt que de s'inquiéter de leur apparence et personne libère une profonde chaleur intérieure et l'ensemble de leur être commence à s'animer donc ça c'est clair on le verra dans la partie du don quel est le chemin justement pour revenir en fait dans son corps la nature réactive c'est frivole la frivolité est une réaction excessive au sérieux ces personnes font semblant de vraiment profiter de la vie et vu de l'extérieur elle donne l'impression de ne rien prendre au sérieux cependant si vous grattez la surface vous verrez qu'elles sont en réalité profondément émotives et qu'elle renferme une grosse très grosse colère qui tôt ou tard finira par exploser elles ont intérêt à maintenir leur apparence décontractée joviale et légère mais quand leur façade tombe souvent du fait de la franchise de quelqu'un elle révèle à quel point elles prennent la vie au sérieux en règle générale la frivolité fuit la vérité de ces personnes et ces personnes le reflètent dans leurs rapports qui sont parfois brefs et nombreux alors là en effet on a l'inverse c'est à soi on se coupe en fait de la de la de la matière on se coupe de la vie et l'autre façon de se couper de la vie c'est d'avoir un masque en fait de la joie et ça je connais très bien j'ai beaucoup rencontré de personnes qui ont ce masque de tout va bien je vais bien voilà je ne veux pas voir quand ça va mal je me crée un personnage de la joie ça me fait penser à une de mes de mes amis que j'ai croisé en fait sur linkedin et voilà et au départ quand je l'ai croisé elle était vraiment là dedans et je sentais en fait moi je capte très vite si les gens sonnent juste ou pas et je sentais qu'il y avait quelque chose de justement de superficiel de forcer et mais elle ne savait pas elle ne s'en rendait même pas compte et à partir du moment où je lui ai révélé en fait cette part d'elle à quel point elle se montait à elle-même elle a pu enfin faire et bien ce chemin de vérité d'aller vraiment à la rencontre de ses blessures et là elle est en train de vraiment faire un chemin de transformation qui est magnifique d'aller à la rencontre justement de sa blessure de la déconnexion à elle-même en fait quelque part et de sortir de cette histoire que elle n'y arrivera pas qu'elle n'est pas assez que ceci et cela parce que c'est sûr que quand tu es dans ton drame et bien oui tu es enfermé tu es un enfant de deux ans un enfant même peut-être intra utérin tu comprends bien que ça peut vraiment te submerger et donc la première des choses c'est d'être en conscience de te voir faire et de trouver en fait une personne qui va enfin te permettre et bien de pouvoir connecter en fait à cette impuissance et de pouvoir voilà en sortir être même en colère c'est vraiment la colère et à ce moment là la meilleure en fait des thérapies le lancrage le travail avec les chevaux le travail avec la boxe permet justement de revenir dans le corps et voilà pour sortir justement de ce côté un peu éthéré et de encore une fois de se reconnecter avec le corps les massages tout ça est vraiment hyper important pour revenir au corps alors le le délice c'est donc elle est en lien avec la vingt-cinquième donc qui est le partenaire de programmation qui a en fait la vingt-cinquième c'est le l'ombre de la contriction et le don de l'acceptation et le sidi de l'amour universel et donc on voit bien le à quel point on est enfermé c'est contracté en fait tout ça c'est le corps en fait n'a pas été c'est comme si en fait dans l'enfance le corps n'avait pas été préparé pour pouvoir accueillir l'âme et finalement et bien on a d'un côté l'âme et de l'autre côté le corps et qui sont côte à côte mais ils ne sont pas rassemblés en fait et parce que finalement l'âme c'est la mer en fait qui permet c'est le regard l'amour de la mer parce que tu vois le sidi de l'amour universel nous montre en fait à quel point eh bien on a besoin et ça me touche énormément parce que j'ai cette clé en fait de la clé 25 et je sais à quel point eh bien le fait de d'être vraiment dans cet amour inconditionnel avec les personnes que j'accompagne eh bien leur permet de d'accepter leurs erreurs d'accepter leur part d'ombre et de ne pas se juger et de revenir petit à petit en fait dans le corps de ne pas se juger d'être là d'être là encore là et évidemment un des principaux travaux à faire quand on a cette clé du sérieux c'est le travail de de retrouver la connexion avec la sensualité avec la sensorialité donc ça peut commencer par des choses toutes simples à savoir quand tu prends ta douche le matin eh bien prends du temps mais toi de prendre des choses avec des odeurs qui te font du bien même les choses que tu te mets sur la figure passe pas voilà souvent les personnes qui ont cette ombre du sérieux eh bien ne sont pas encore une fois connectés à leur corps voilà on prend pas le temps mais pas des beaux habits parce que ben non 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 c'est pas utile en plus on a on a développé toute une toute un panel en fait de de formation spirituelle qui ne font que nous déconnecter parce que c'est génial en fait de se dire que tu es une âme et que il ne faut pas avoir d'ego mais le problème c'est que ces personnes justement qui ont cette clé 46 c'est tout l'inverse elles elles ont une faille égotique et donc elles ont besoin de reprendre conscience qu'elles sont humaines en fait il ya un équilibre on ne peut pas vouloir être divin avant d'être terriens faut déjà être sur terre et ensuite tu vas pouvoir te connecter à plus grand mais le problème c'est que souvent voilà quand on est déconnecté du corps alors bah on va chercher quelque chose de voilà quelque chose une espèce de raison de vivre dans quelque chose de très éthéré les anges les archanges on va se connecter avec quelque chose de de magique c'est magnifique cette connexion vraiment justement à cet amour christique à cet amour universel qui est à notre disposition mais si ça ne redescend pas sur terre si ça se manifeste pas sur terre et bien c'est que quelque part ton corps n'est pas sur terre en fait donc la première des choses c'est déjà de travailler sur l'élément terre et ça tombe bien parce que nous sommes en automne c'est pas un hasard si cette semaine c'est cette clé là parce que là il ya vraiment et bien à une invitation à revenir dans notre corps de matière pour être justement et bien ce graal ce 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 contenant qui va justement te permettre de te libérer de ce que tu as à te libérer à travailler sur tes émotions voilà lâcher prise lâcher les attachements aux relations toxiques en ce moment où il ya beaucoup beaucoup de travail par rapport à ça le corps pour avoir un corps sain il faut être déjà dans un environnement sain un corps qui est dans un environnement un corps qui est meurtri un corps qui encore une fois n'a pas été dorlotté par quelqu'un va pas par sa mère et bien va souvent et bien croire qu'il ne mérite pas justement l'amour et va se retrouver dans des relations dans des environnements qui sont toxiques pour lui et et finalement ça ne ça ne lui permet pas justement de de descendre de s'accueillir de de retrouver cette paix à l'intérieur donc trouver des environnements par nombre de trouver des environnements sécurisant ou vraiment prendre du temps pour toi pour déjà voilà faire un travail d'accueil de toi de tes émotions telle qu'il y ait sans jugement en fait déjà ça c'est énorme et la meilleure façon de voir où est-ce que tu en es par rapport à ton corps et par rapport à cette incarnation et bien c'est finalement la méditation moi il y a encore quelques années il m'était j'avais fait d'ailleurs une vidéo là dessus en disant malement la méditation c'est du bullshit pourquoi parce que j'y arrivais pas en fait j'arrivais pas à méditer parce que j'étais tellement justement mon 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 système nerveux était tellement angoissé en fait que c'était pas possible en fait de rester avec moi même et donc pour ça je trouve que la danse est vraiment beaucoup plus appropriée parce que déjà elle nous remet automatiquement dans le corps c'est bien le corps qui bouge et finalement le fait de d'écouter de la musique de bouger et bien coupe naturellement la connexion avec le mental je ne dis pas que voilà tu peux pas danser et penser à des choses mais au bout d'un moment tu lâches en tous les cas avec mes guidances tu lâches ça je peux te l'assurer donc c'est vraiment hyper important ce que nous dit oui le don c'est vraiment que nous sommes en train de faire des expériences et donc cette clé elle parle aussi et bien de la notion de rythme et du fait que quand on vit des choses qui sont pas agréables encore une fois il ya un message mais que parfois trop trop souvent on voudrait garder les choses on perd une amie on perd un job où on vit des choses difficiles au lieu de voir en fait de comprendre que bah oui c'est le moment de détacher et ce que la vie te veut du bien que si si on t'amène en fait cette information là et bien c'est qu'il est temps pour toi et bien de passer à autre chose il ya quelque chose d'autre qui approche derrière mais très souvent voilà on ne veut pas fermer les dossiers on veut pas fermer les c'est comme si tu voulais pas arrêter de de finir un bouquin et que tu es là en train de repasser des pages de relire en fait tout le temps la même page de revenir au début parce que tu ne veux pas passer à un autre bouquin alors que ton bouquin il est fini et bien ça c'est vraiment un des un des grands schémas où finalement tu es va être complètement prisonnier et tu ne vas jamais vivre en fait cette énergie de délice puisque tu ne vas pas ce vers quoi tu dois aller moi j'en ai vraiment fait l'expérience puisque en 2000 en 2002 alors là ça c'est le côté positif où j'ai vraiment suivi l'énergie et j'ai vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire c'est à dire qu'en 2002 quand je suis arrivé quand je suis revenu de congé maternité et bien il y avait mon un de mes principaux partenaires que je considérais comme un ami et bien qui avait pris ma place dans chez bouy télécom et je moi je me suis retrouvé carrément mis à l'écart alors si j'avais si j'avais si j'avais je m'étais retrouvé justement dans mon nombre du sérieux bah j'aurais pris ça au sérieux je me serais dit que c'était injuste j'aurais pris ma posture de victime et j'aurais dit vraiment voilà je me serais battu contre l'injustice les problèmes sectaires de de genre etc sauf que je pense que le fait d'être enceinte a fait que j'étais voilà complètement connecté à à ce qui était là et que c'est à ce moment là où j'ai reçu parce que mon corps était justement prêt à recevoir une autre information une intuition qui était celle que il était pour moi le moment de partir à l'étranger et du coup j'ai vraiment senti que c'était juste pour moi et j'ai quelque part j'en ai fait ma nouvelle direction et du coup j'ai motivé mon ex mari pour partir à l'étranger et c'est ce qui a fait que six mois après on était à athènes et donc là tu vois que finalement le fait d'accepter ce que la vie m'offrait j'ai vu ça a été une opportunité pour moi de vivre une autre expérience mais si j'étais resté dans mon égo dans mon drama et bien j'aurais fait des pieds et des mains j'aurais peut-être fait un procès à bouy télécom et en fait je ne serais jamais partie en à l'étranger je n'aurais pas fait cette expérience donc il ya vraiment voilà de suivre de prendre des risques aussi elle est très liée justement à cette notion de de suivre l'élan de vie d'écouter voilà notre sacral parce que le corps c'est lui qui nous donne la direction ce n'est pas notre mental et c'est ça qui fait que notre beaucoup de gens sont vraiment pas bien en ce moment c'est parce qu'ils sentent que quelque chose est en train de de s'achever que quelque chose est en train de de se clôturer mais comme on ne sait pas en fait de quoi sera fait il ya un temps il ya un laps de temps en général et moi ça c'est ça c'est pas fait comme ça du jour au lendemain non plus il a fallu que j'accepte justement même à ma condition et ce n'est justement qu'en rentrant dans cette espèce de vide ou que à un moment donné cette idée en fait cette nouvelle idée mais mais venu mais à l'inverse quand six ans après et bien mon ex mari m'a annoncé que il voulait divorcer qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre et bien à ce moment là et ben j'étais complètement submergé par mon émotionnel je me suis accroché en fait à cette idée que non c'est pas possible parce que j'étais terrorisé je n'ai pas fait confiance à la vie et voilà et donc du coup ça m'a valu de prendre des décisions complètement fausses enfin très mauvaises en fait je suis revenu à paris j'ai fait tout l'inverse de ce qu'il fallait que je fasse et c'est là où je suis retombé dans une spirale infernale donc cette notion de chance tu vois elle est vraiment bien liée au fait que est ce que tu suis l'énergie est ce que voilà est ce que tu es en train de de faire confiance à la vie ou est ce que tu veux t'accrocher rester dans l'idée que la vie est un combat et surtout ne pas ne pas finir en fait ton chapitre ne pas finir ton livre t'inquiète pas il y en a un autre qui va se présenter à toi mais fais confiance ça demande de la patience et ça demande aussi d'être accompagné parce que encore une fois quand tu vis ce vide et bien tu revis la souffrance de ton enfant intérieur qui avait deux ans et qui a dû faire l'expérience de de se priver en fait de la présence de la mère est ce qu'il faut comprendre c'est que un enfant de un ou deux ans ou trois ans peu importe qui n'a pas voilà qui n'est pas rassuré par la maman et bien vit la connexion vit vraiment la confrontation à la mort c'est le gouffre et c'est ça en fait que très souvent on cherche à éviter voilà en prenant des décisions hâtives en étant dans la réaction plutôt que ok j'accepte le vide et l'automne est vraiment cette étape où bah oui on accepte de laisser les feuilles tomber et voilà on sait pas très bien à quoi ça correspond mais on s'en fout l'idée c'est vraiment d'accepter ce vide de rester avec et de ne pas justement chercher des formations ne pas remplir de manière artificielle avec de la nourriture avec des drogues avec du du vin avec je ne sais pas quoi non on reste avec ce vide et waouh et c'est ça qui va justement faire que ton coeur va s'ouvrir en fait c'est petit à petit tu vas te rendre compte que non tu n'as pas deux ans et tu es à ce moment là tu es à la fois témoin de ce qui se passe en fait à l'intérieur de toi et à la fois il ya ton être supérieur qui qui est là qui vient en soutien qui est un contenant vraiment solide et petit à petit et bien c'est ça qui va renforcer ta sécurité intérieure et qui va faire que à un moment donné quand tu seras prête quand le compost sera fait il y aura quelque chose de nouveau en fait qui émergera et ça c'est vraiment la notion d'extase là on va pouvoir à ce moment-là vivre justement faire l'expérience de la nature extatique de ton corps qui dépend justement du lâcher prise de notre mental et de l'ouverture de notre coeur ce n'est rien de d'autre que ça vivre l'extase c'est vraiment vivre les le l'instant présent et ce qui est souvent complètement admissible pas compréhensible par le mental c'est que ça nous demande en fait de repasser par la souffrance et ça c'est souvent ce que l'on veut éviter la personne à qui je discutais ce avec qui je discutais ce week-end qui avait conscience d'avoir des traumatismes dit non non mais moi je ne veux pas j'ai pas besoin de revenir dans mon enfance ok bah écoute tu vas tourner en rond pendant je sais pas combien d'années c'est ok c'est ton c'est ton choix moi je ne suis pas la sauveuse du monde mais je sais en fait que c'est un leurre en fait voilà donc il ya vraiment cet équilibre entre eux le corps le corps physique et le corps éthéré en vérité il n'y a pas d'activité plus importante sur cette terre que le jeu ça c'est aussi l'autre chose qui est très importante dans cette semaine dans cette clé là quand nous devenons réellement espiègle nous remodelons la nature de notre réalité collective telle est la grande réalité vérité du 46e sidi et son importance considérable pour le monde si sérieux d'aujourd'hui seul l'extase peut faire taire le mental elle seule peut résoudre les problèmes du monde elle seule nous conduit à la paix à l'amour universel voilà c'est vraiment c'est les hommes et les femmes et extatiques ne sont pas nécessairement retirés du monde mais ont trouvé leur amour au sein d'une vie ordinaire je pense que voilà il ya aussi toute cette idée reçue que nous devons être des héros que nous devons sauver le monde alors que des fois voilà il nous est juste demandé d'être là présent dans notre corps présent à notre vie accepter le moment ordinaire et puis bah il ya des fois des opportunités qui se présentent à nous voilà je pense aller à athènes ou au brésil et voilà je suis en fait ce que ce que ce qui me vient les opportunités qui me viennent mais entre deux bah oui j'ai une vie ordinaire et finalement toutes les personnes que tu vois sur internet même celles voilà les celles qui ont le plus de grand nombre finalement de vues j'entendais d'ailleurs la semaine dernière une interview une vidéo de charlotte hoffman qui a beaucoup de vie qui justement elle disait finalement je je suis je suis quelqu'un d'ordinaire je ne je ne médite pas je ne fais voilà j'ai une vie ordinaire et ça je pense que c'est vraiment hyper important de remettre les choses à leur place souvent on a tendance à à mettre des gens sur un pied des salles là il ya inox tag qui a gravi l'évraest et c'est vrai qu'avec son ami matisse ils ont fait vraiment une expédition incroyable et ça redonne beaucoup d'élan à toute une génération qui qui l'invite vraiment à sortir des réseaux mais l'everest en fait il est chacun il est pour chacun différent encore une fois l'everest ça peut simplement pour toi veut dire revenir dans ton corps et on n'a pas besoin heureusement on t'imagine si tout le monde montait à l'everest le pauvre il tiendrait pas très longtemps il est comme disait d'ailleurs alexandre jolien je ne sais pas lequel j'admire le plus entre le héros qui gravit l'everest parce que en effet il est quand même aidé et mais ça ne retire rien à son à son défi mais il ya aussi voilà les héros du quotidien les femmes qui élèvent leurs enfants voilà les gens qui en inde qui vivent dans la misère et qui à la fois en le sourire bah c'est ça c'est c'est nous sommes tous des héros dans un autre façon est déjà de vibrer de sortir de cette croyance que la vie est sérieuse et qu'on a des choses à faire que non on a juste à revenir sur terre et à accepter justement les défis de la matière accepter mais que la vie est pas forcément facile et à la fois va de trouver le les choses qui te remettent en joie les relations souvent c'est quand même voilà ce qui ce qui ouvre le coeur mais encore une fois des fois on s'évertue à aller vers des des relations qui nourrissent nos blessures d'enfants plutôt que d'aller vers et de donner de l'espace à des relations qui te font vraiment du bien voilà donc j'avais à coeur de partager cette cette vidéo le la danse libre pour moi et je m'en suis encore rendu compte ce matin j'ai passé un bon moment à danser mais malheureusement en fait sur youtube je peux pas publier en fait mais mes vidéos où je danse parce que il ya des droits d'auteur et je sais pas comment gérer ça et donc parce que je vais j'ai décidé c'est d'ouvrir un je vais ouvrir en fait une page sur sur facebook où je vais pouvoir justement vous partager des moments où là on va pouvoir ouais faire des expériences vous transmettre aussi toutes mes toutes mes connaissances chamanique parce que je sens que le chamanisme aide aussi beaucoup à nous reconnecter à notre à notre corps revenir à la terre connecter vraiment à cet ancrage et à nous faire en sorte que finalement comprendre que c'est d'abord la la pachamama la même terre mère qui nous accueille le père ciel et c'est ça le plus important on est toujours porté on a des alliés dans l'invisible et que plus on va se relier à ça et bien plus justement ça va nous permettre de vivre en fait l'humanité de manière plus légère voilà et c'est vraiment l'enjeu de de la clé 46 et je me rends compte qu'en ce moment il ya beaucoup de gens voilà et de de voir de mettre beaucoup plus de légèreté c'est selon l'enjeu je vous fais plein de bisous et je vous dis belle semaine à vous avec cette clé là une invitation encore une fois cette semaine posez vous l'attention posez l'attention sur votre corps faites vous du bien papi papi acceptez de vous faire masser par exemple si vous êtes en couple faites vous masser ou si vous n'êtes pas en couple offrez vous un massage voilà c'est vraiment une invitation à faire du bien à votre corps à bientôt